Dans ce livre New York Petite Pologne On quitte l'univers de la campagne Dans laquelle se déroulait Une campagne assez inerte Dans laquelle se déroulaient Deux livres La petite borde et Ciel de Loire Des livres dans lesquels je racontais Une enfance assez extraordinaire Passée dans un milieu psychiatrique Très alternatif et très généreux Et là On va dans la grande ville J'avais très envie d'écrire sur la grande ville J'ai aussi eu très envie D'aller en ville après Après cette enfance à la campagne Et New York c'est vraiment la ville par excellence Donc j'emmène un personnage Un personnage, une jeune française Qui arrive dans cette ville Qui parle mal anglais Qui ne veut pas qu'on lui rappelle Qu'elle est française Et qui va découvrir cette ville Dans une série de moments et de scènes Qui vont la transformer C'est-à-dire le livre prend tout le temps Que prendra sa transformation Dans le chaudron new-yorkais Elle arrive dans un quartier polonais pauvre Qui subit une transformation Par l'arrivée de nouveaux émigrants Ce quartier Il n'a pas de nom en fait Moi j'ai appelé le livre New York Petite Pologne Parce que ça pourrait être Comme c'est un ancien quartier polonais Ça pourrait être comme Lito l'Italie Mais en l'occurrence Il n'a pas ce nom là Donc il est Voilà Donc dans cette petite Pologne Où elle se trouve Elle va avoir une certaine disponibilité Qui est provoquée par le fait Qu'elle est très approximative Avec la langue Et ce qui m'intéressait d'écrire Ce que je voulais écrire C'était Cette naïveté Que l'on a Quand on perd la compétence de la langue Qui nous redonne un regard Très proche de celui de l'enfance Voilà Et ça c'est Donc elle est un personnage Avec une certaine naïveté Va traverser une ville Qui est quand même une ville A l'époque C'est le New York des années 80 Qui est une ville Très folle Très chaotique Mais elle la traverse Avec une attention aux choses Assez inhabituelle En tout cas Elle fait attention à des choses Auxquelles les gens très affairés Ne font pas attention Et ce qui me permet De la mettre dans des situations Parfois cocasses Et surtout Je voulais mettre en scène Cette question De savoir si On échappe à soi-même Dans l'exil Est-ce qu'on peut véritablement Devenir quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui vous rattrape Et elle finit par être rattrapée Par des questions d'identité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada